Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à FreeCAD. Nous allons voir comment modéliser une maison de type pavillon. Commençons par créer un nouveau document vide. Nous allons nous placer dans l'atelier Skecher, qui veut dire esquisse en français. Nous allons créer une nouvelle esquisse. Nous allons nous placer dans le plan XY, c'est à dire le plan horizontal. Nous ne mettrons pas de décalage et nous n'inversons pas la direction. Ok. Je dézoome en arrière pour arriver à une distance d'environ 10 mètres et quelques. Je vais dessiner le rectangle de ma dalle avec l'outil rectangle. Je vais sélectionner une arête et avec l'outil me fixer la distance, je vais définir celle-là à 9 mètres 50. Je vais définir cette côte à 6 mètres 50. Nous voilà avec un rectangle, il est encore, on voit qu'il a 2 degrés de liberté, il peut encore bouger sur X et Y en cliquant dessus. On va contraindre ce point avec, fixer dans l'espace, 0, 0, voilà. Ensuite, il faut bien sortir de l'esquisse, soit par sortir de l'édition de l'esquisse ici, soit en fermant la tâche en cours. On va maintenant dans l'atelier Arche, pour architecture. On sélectionne notre esquisse dans l'arborescence et on en crée un objet structure. Notre objet structure, on peut le voir, on peut modifier la vue 3D avec la barre ici. Notre objet structure, pour l'instant, on peut voir dans l'affichage des propriétés, l'onglet de données fait 1 mm d'épaisseur. On va régler cette dimension à 200 mm d'épaisseur. On obtient donc un objet d'âle paramétrique. En effet, nous pouvons régler son épaisseur à partir de l'objet structure. Et nous pouvons définir sa géométrie avec son sous-objet sketch, l'objet associé. On peut par exemple maintenant mettre à 10 mètres et sortir de l'esquisse. Et l'objet structure a suivi son esquisse associé. Sachez qu'on peut masquer les objets avec la touche espace. Ainsi, je mâche l'objet structure. On voit que l'objet sketch n'est pas masqué. Si j'appuie sur l'espace, on ne voit plus rien. Et on peut voir juste l'objet structure. On va maintenant créer les murs. Pour ce faire, on retourne dans l'objet sketcher. On sélectionne la face. Il faut bien vérifier que ce soit le point face, l'objet. On fait une nouvelle esquisse. Quand on crée une nouvelle esquisse avec une face sélectionnée, on va automatiquement se placer dans le plan de cette face. On va donc dessiner le pourtour de nos murs. Donc avec l'objet soit ligne, soit polyligne, soit rectangle. Les courbes ne marchent pas encore pour les murs. Sachez qu'il faut au minimum une ligne. Il peut y en avoir plusieurs. Il n'est pas obligatoirement fermé. Donc on va faire comme ça. Donc là, on va m'en mettre pas terrible. On va régler cette contrainte. On va le mettre verticale. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer, ajouter des arêtes externes. On peut sélectionner avec cet outil ici. On peut choisir une arête de la dalle qui nous permettra... Oups, j'ai des molettes sur le truc. Qui nous permet donc d'avoir des points de fixation. Et on peut contraindre notre esquisse de cette manière. Donc ça colle parfaitement au pourtour de la dalle. On sort de là. On sélectionne notre esquisse. On se place dans l'atelier H. On vérifie que l'esquisse est sélectionnée. Et on crée un mur avec cet outil. Automatiquement, nous avons un mur qui a parié. Qui a suivi le chemin dessiné par l'esquisse. Ce mur est entièrement paramétrique. On peut changer sa hauteur, par exemple. Passer à 2500 millimètres d'euros. On peut le décaler. Ainsi, on va faire en sorte qu'il soit... Voilà. Afin d'être à l'intérieur de la dalle. De la même manière, je peux modifier le sketch pour modifier le chemin de ce mur. On peut créer, on peut recommencer l'opération pour créer des murs intérieurs. Sachez que tous les murs de ce chemin, de cette esquisse, auront forcément les mêmes paramètres. Ensuite, on va ajouter une fenêtre. Donc deux solutions s'offrent à nous. On peut sélectionner une face du mur et cliquer sur la fonction fenêtre. Créer une fenêtre appartenant à l'objet. On se retrouve dans le plan du mur. Comme si on était dans l'atelier Skeetcher. D'ailleurs, il nous y met automatiquement. On va dessiner un rectangle. On pourrait définir des côtes par rapport à ce point-là. Et des dimensions. Ceci fait, on sort. Et ça nous a créé. Un trou pour une réservation pour une fenêtre. Il y a une autre manière, plus jolie. Qui fait jolie fenêtre. Il ne faut avoir rien de sélectionné. On clique sur la fonction fenêtre. On se retrouve avec l'ongletage de la vue combinée. Qui nous propose Windows Options. On peut choisir des fenêtres pré-paramétrées. On peut définir ses dimensions. Par exemple, on se réfère au dessin qui nous dit ce qu'on peut régler. Ensuite, il y a l'étape de mettre cette fenêtre sur le bon mur. Donc, il faut bien vérifier que la face se mette en jaune pour le mur. Ensuite, là, on voit que je suis bloqué au point milieu du bas du mur. Donc, il faut vérifier les modes d'accrochage. Donc, il faut rajouter celui-ci, je crois. Non. Là, j'ai la face jaune. Voilà. Il faut être sûr que ce soit jaune. Et là, j'ai la place à peu près. En cliquant. Ça me validait. Ça réfléchit un peu. Et ça me fait une jolie fenêtre. De la même manière, cette fenêtre est entièrement paramétrable. Donc, depuis cet objet lui-même, pour ce qui est de ses dimensions extérieures, et on peut aller ouvrir le sketch pour fignoler le placement de l'esquisse. Non, j'ai pas l'impression. Et on sort de là. On masque l'esquisse. Voilà. Donc, pour rajouter des portes, c'est la même manière. Il y a des presets prévus pour. Il faut fouiller. Enfin, on a besoin d'un toit pour cette petite maison. Toujours dans l'atelier Arch, on va utiliser l'outil toiture. Donc, l'outil toiture, ça crée une toiture à partir d'une face. Donc, et plus généralement, un polygone fermé. Donc, on va servir des outils draft, de dessin. On va créer un rectangle, qui sera une base pour notre toiture. On va se placer dans le plan pour dessiner, dans la rase haute des murs, en cliquant dans la vue combinée tâches, sur le working plane, le plan de travail, pour se définir ou non un plan de travail. Ainsi, on est sur ce plan, à cette hauteur-là. On va dessiner ce rectangle. Alors, pour aller accrocher les angles, on va maintenir la touche contrôle. Et là, on voit que l'arrête est en jaune. Que l'icône de la fin d'un segment apparaît, et que l'angle est en blanc, avec un carré blanc. Donc, c'est que je peux l'accrocher, donc je peux cliquer. Et c'est bien accroché sur cet angle. De la même manière, ici, j'appuie sur contrôle. Et je dessine un rectangle. Il nous faut maintenant définir le débord de toit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce rectangle, on va le copier. Alors, c'est la fonction décaler l'objet. Je vais cliquer là-dessus. On voit que ça va agrandir mon rectangle. Ça fait un décalage, le même décalage à chaque carrette. On va définir un décalage de 500. Maintenant, mon rectangle s'est agrandi. Et on peut cliquer sur la fonction créer une toiture. Une fois qu'on a sélectionné le rectangle, ça fait un toit à l'envers. Et ouais, souvent, ça fait ça. La solution, c'est cet objet toiture. On va régler une panne supérieure à 90 et inférieure à 180. Donc, par exemple, 160. Voilà, ça fait une jolie panne de 20 degrés. Et ainsi, on a modélisé un semblant de petit pavillon. On peut modifier les couleurs. Donc, ça, c'est l'onglet vue. On est souvent dans l'onglet données pour modifier les paramètres de dimension. Pour ce qui est de l'apparence, c'est l'onglet vue. Donc, c'est chez le color, souvent, qui nous intéresse. Et donc, vous pouvez sélectionner ici une couleur rouge. Un rouge tuile. Par ici, par exemple. Et ceci, c'est fait. Et on enregistre, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?